Musique Nous nous trouvons dans le cœur du bâtiment Europa, au pied de la lanterne qui est un des volumes majeurs de l'ensemble du projet et qui contient les salles principales de Réunion. Musique Les fonctions qui devaient se trouver aux différents niveaux avaient des tailles de proportion grandissantes et puis se réduisant. Musique Cette lanterne a une base étroite, non seulement parce que ça collait bien, mais surtout parce qu'il n'était pas pensable de mettre un appui, passer cette limite. Je veux dire qu'il y a sous ce bâtiment un grand tunnel ferroviaire qui frôle la lanterne. Musique 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 Nous sommes ici dans l'ancienne partie de l'Europa Building, c'est la partie qui était appelée le Résidence Palace, et vous voyez ici l'ancien couloir, qui est classé d'ailleurs tout comme la façade du bâtiment. Ce bâtiment Résidence Palace a été construit dans les années 1920, et le but était de faire un bâtiment de luxe avec des appartements, restaurants, piscines. Ce bâtiment a donc eu un certain succès au début, mais vers la fin des années 1930, le bâtiment était à moitié vide. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'administration allemande qui s'est installée. Et après la guerre, c'est la régie des bâtiments et le ministère de l'Éducation nationale. Ce bâtiment a été vide à partir d'environ 2002. À partir de 2004, on a commencé à chercher des terrains pour installer le conseil européen à Bruxelles. Et finalement, puisque le Résidence Palace était vide et disponible, situé à côté de Justus Lipsius, à côté de Lex, en face du Berlimont, tout le monde trouvait ça une très bonne idée. C'était un grand défi pour l'architecte, pour avoir un ensemble harmonieux de l'ancien et de le nouveau. Et il a opté pour le contraste. Vous voyez ici le couloir classé qui est dans des couleurs tempérées. Tandis que la partie moderne, elle est très vif, avec des couleurs joyeuses. Donc ça forme un énorme contraste et c'est ça qui rend le bâtiment intéressant en soi. Si c'est Chosimurand, c'est par sa maîtrise du carré et d'aller aux formes élémentaires. Carré, rectangle et couleur, dans une alchimie très particulière, mais qui a comme objectif de créer de la joie et de la détente. On a voulu utiliser une gamme de matériaux naturels et limités. Beaucoup de bois et un bois, le chêne, c'est le seul bois utilisé ici. Et puis, le vert, qui est ici, extra clair. Ce qui donne à cette lanterne ce côté blanc, transparent. Il y a aussi énormément d'acier dans le bâtiment, en particulier de l'acier inoxydable. Nous avons d'abord eu une campagne de désamiantage. Ensuite, une campagne de démolition et de consolidation. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on a pu commencer à construire la lanterne. Et une fois que la lanterne était construite étage par étage, quand tout ce mécano-métallique était fini, c'est à ce moment qu'on a pu construire les deux façades qui ferment le cube en verre. Un élément très visible est évidemment l'enveloppe extérieure, composée de vieux châssis de chêne, récupérés des chantiers de démolition d'un peu partout en Europe. Le Europa Building n'est pas un bâtiment stand-alone, non. Il peut fonctionner uniquement en combinaison avec le Justus Lipsius à côté. Ce sont des vases communiquants. Les gens sont soit dans l'un, soit dans l'autre bâtiment. Et une connexion, une circulation aisée à tout moment, ça faisait également partie de la complexité et du grand défi de ce projet. Depuis des rencontres avec les leaders, nous avons aussi des rencontres avec les ministères, différents types d'entre elles. Nous avons, par exemple, agriculteurs, environnementistes, les ministères pour social affairs, les ministères pour économiques et financières, et cetera. En matière de respect de l'environnement, il y a d'abord la balance énergétique des bâtiments. On s'est préoccupés de donner une isolation thermique adéquate, des protections solaires appropriées, tout en pouvant bénéficier des apports solaires lorsqu'ils sont utiles. En hiver, quand il gèle et qu'il y a un bon rayon de soleil, prenons cette énergie. Le Conseil a maintenant trois bâtiments alignés dans la rue de la Loire. Le plus ancien, l'Iustus Lipsius, ensuite le dernier, le Europa Building et l'Elex. L'Iustus Lipsi